Bonjour et bienvenue à la présentation de mon travail sur la culture organisationnelle de l'Académie de Robert-Bal. Donc, je prends une vingtaine de minutes pour vous présenter, dans le fond, l'ensemble de mon travail, le travail qui a été de longue haleine. Donc, j'ai choisi de vous présenter, d'analyser la situation complexe que je vous ai déjà présentée dans le cadre du cours, mais je vais prendre un petit moment pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, une situation de changement de pratique pédagogique, situation qui a été mise en place au cours de l'année et qui se poursuit toujours à intention, qui soutient une amélioration de ces pratiques-là, dans le cadre d'un travail collaboratif, mais aussi dans l'accueil de l'amélioration des résultats des élèves. Donc, d'abord, le contexte professionnel dans lequel s'inscrit tout ça. Académie de Robert-Bal, 574 élèves sélectionnés, des élèves très compétents. École au rendement exceptionnel, la cinquième meilleure à Montréal, la vingt-neuvième au Québec, selon les différents palmarès. Et maintenant, je vous fais part de la description du travail collaboratif, plus précisément à l'intérieur de l'académie. Historiquement, à l'académie, pendant la majorité des écoles québécoises, il y a peu de travail collaboratif. L'enseignant enseigne plutôt seul. Ça se formalise, le travail d'enseignant, par exemple, mission de connaissances, développement des compétences. Et c'est quelque chose qui réussit très bien à l'académie, puisque nos résultats, comme je vous l'ai dit tantôt, sont au-dessus de la moyenne. Il y a beaucoup de travail collaboratif informel, par contre. On voyait les enseignants discuter entre eux, se rencontrer ensemble durant une journée pédagogique, mais ça n'était ni organisé, ni orienté. Donc, on aurait pu entendre des discussions sur des outils pédagogiques, des choix d'évaluation, mais jamais sur l'acte pédagogique, ou très peu sur l'acte pédagogique en soi. Il y avait quelques problématiques. Premièrement, on se rendait compte que l'organisation sous-tendait très peu de collaboration, mais beaucoup de discussion. Depuis le début de l'année scolaire, comme direction, on a organisé des réunions pour discuter des élèves, et encore là, on se rend compte qu'on discute des difficultés, de comment on fait, mais on prend les informations, puis on ne rétroagit pas sur comment ça a fonctionné exactement, pourquoi tu as fait ça, puis quel en est le résultat. Donc, pour pallier, dans le fond, à ça, la direction et les enseignants se sont rencontrés, puis on a mis en place un projet d'enseignement ressources, où tout le monde est mis en contribution, les directions, la conscience pédagogique, et trois enseignantes libérées en proportion de problèmes de mitage chacune, pour donner de l'aide aux enseignants. Context, ça a été plus fondé et organisé dans le sens du travail collaboratif modèle RAI, donc, où la majorité du temps d'intervention devait se faire avec un autre enseignant en classe. Je dirais qu'à partir de ce moment-là, on sent qu'à peu près la moitié des enseignants qui collaboraient déjà un peu de manière informelle se sont rapidement ralliés à tout ça. On a aussi observé que l'élaboration du projet éducatif a été un élément de ralliement important pour l'ensemble des enseignants, qui ont réuni en comité pédagogique, et avec la conseil pédagogique, on a collaboré à plusieurs périodes ensemble, en durant de l'année, je parle d'une vingtaine de périodes de libération, et ça s'est replacé dans l'équipe école, avec trois jours en pédagogique, pour discuter et travailler encore une fois sur ce sujet-là. Il y a d'autres comités, comités sociaux, comités pédagogiques en français, CPEPE, comités cours d'éducation à la sexualité, comités voyages, tous ont demandé de la collaboration. Plus de deux tiers, les enseignants sont membres d'un et plusieurs de ces comités-là. Maintenant, ça m'amène à vous dire, qu'est-ce qui était la problématique à travers tout ça? Eh bien, d'abord, c'est que pour que notre pratique pédagogique concorde avec les besoins de nos élèves, on s'est dit, bien, nous, il faut aller plus loin que d'essayer d'augmenter les résultats scolaires qui sont déjà là. On voulait travailler sur la motivation, sur le transfert, et ça, bien, ça demande une cohésion sociale un peu plus grande au niveau de l'équipe. Bien que le travail collaboratif, qui va être, selon nous, qui est un que très superficiel, il ne touche pas en plus l'acte professionnel, et donc ça a été un peu problématique. On s'est appuyé aussi sur les travaux de l'auteur en disant qu'il dit, en général, le travail collaboratif, il n'est pas très ancré, ou en fait, dans l'acte pédagogique, mais bien, il est un peu partout. Bien que de nombreux élèves, peu de nos élèves présentent des problèmes d'apprentissage, comme je l'ai dit entre eux, plusieurs présentent des problèmes de motivation et d'anxiété de performance. Donc, nos enseignants, ressources, se sont lancées là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que ça fait d'avoir une problématique de motivation scolaire et d'anxiété chez nos élèves? Bien, ça demande de développer des programmes accrayants, ça demande d'avoir des actes pédagogiques qui répondent à ces besoins-là sur les élèves qui sont nés au 21e siècle et qui demandent à communiquer et à collaborer entre eux. Et, ça m'a demandé de regarder qu'est-ce que je veux vraiment regarder, quels sont mes objectifs quand je fais ce travail-là? Bien, pour voir, c'est vraiment mieux d'écrire la culture d'organisation, d'essayer de piloter le changement plus efficacement, de manière plus efficiente, en fait, une fois que j'ai réussi à donner-là. Puis, tout ça, bien, en décrivant le travail collaboratif, je vais pouvoir mieux accompagner l'équipe et le personnel. Pour y arriver, j'ai choisi un cadre de référence, celui de Villard-Éré. Quand on a abondamment travaillé en cadre du cours, ce cadre de référence-là, pour moi, là, je suis un petit peu plus… ça va être un peu théorique, donc vous allez me voir baisser les yeux davantage et lire un peu plus. Alors, ce cadre théorique-là, je l'ai décrit, ça m'a permis, selon mes propres perceptions, donc ça me permet de mettre des mots plus clairs sur ce que je regardais. D'abord, c'était quoi les principaux indices de culture en présence, donc l'axe 1, selon de Villard-Éré, et celui du sens du collectif et de l'individualité. L'observation des acteurs impliqués, donc des enseignants et des membres du personnel, donne des indics d'une logique culturelle qui oscille selon le moment entre individualité et communauté. Le travail qui est réalisé par l'équipe enseignante, c'est l'équipe de manière suivante. Excusez la cloche. Donc, les enseignants enseignent seuls, d'abord, mais, comme je disais tantôt, vous vous êtes habitués de travailler avec, donc sur quelques sujets, mais quand il s'agit d'enseigner, ça, ça n'a plus leur appartient. Ils enseignent une matière, donc développer l'individu à son plein potentiel, ça, on le comprend, puis sont conscients d'un rapport au collectif. Ça se concrétise par une participation engagée à être volontaire dans différents comités. Donc, pour moi, il y a un consensus, c'est un élément aussi de la culture de l'organisation. Les enseignants de ressources se sont très engagés dans cette démarche collective, qui contribuent par action à renforcer la culture collective. Puis donc, je choisis de privilégier cet axe en sachant qu'on pourrait mettre une réserve, mais l'enquête d'observation qui m'est donné à voir semble confirmer cette hypothèse, donc plus collective, individuelle. Dans la relation à l'incertitude, maintenant, la confiance est le lâcher-prise. Donc, la confiance en leur intervention est un élément qui semble fort chez mon personnel. Ils ont confiance en leur méthode, puisqu'ils les ont éprouvées, ce que les enseignants allaient faire de longue date, testés, puis leurs résultats leur donnent effectivement raison que nos élèves réussissent. Donc, notre taux de diplomation affoisonne le 100 %. Ils présentent des projets de leur cru, ils ont donc une certaine créativité. Bien que leur travail soit formalisé dans les cadres législatifs des conventions collectives, plusieurs d'entre eux en font fruit, puis ils se donnent une marche à manœuvre importante, autant dans le moment de leur travail que dans les sujets explorés, sachant que ça n'a pas nécessairement d'incidence sur la réussite. Donc, j'avance donc comme hypothèse que mon organisation, dans le futur, qui démarre d'une forte intuition est d'un certain lâcher-prise. Pour ce qui est de la prise de risque, bien qu'elle soit habituellement reliée au lâcher-prise, dans ce cas-ci, j'ai l'impression que les enseignants ne sont pas enclin à prendre des risques, mais plutôt à essayer des choses qu'ils connaissent. Ils ont une grande panoplie d'outils, puis ils s'en servent à bon escient. Comme ils n'ont pas bien en vue de ne pas réussir, ils s'évitent eux-mêmes la notion d'échec, une notion qui, je pense, pourrait les effrayer un petit peu. Pour ce qui est du désir et du plaisir, il est difficile pour moi de cerner ça, puisque j'ai mon propre biais là-dedans. J'ai l'impression que si on vient travailler, on est fortement dans le plaisir. Et c'est peut-être pour cette raison que, pour moi, les manifestations de plaisir, rongola, du sourire, du bonheur de manifester dans les rassemblements sociaux, elles devraient être présentes partout, et c'est ce que j'ai tendance à observer. Je n'arrive pas à quantifier leur fierté qu'ils ont innovée non plus. Donc, je me trouve devant un peu de données tangibles. Ils ont un choix qui me rassure, dans le fond, c'est qu'à la fin de l'année scolaire, donc il y a maintenant, en fait, aujourd'hui même, ils avaient le choix de quitter l'école pour une autre école. et seulement deux enseignants sur une trentaine semblent avoir devoir vouloir quitter pour un autre milieu, donc d'avoir, de sentir qu'ils n'ont pas fait leur place dans cette culture, dans cette organisation. La relation à la puissance, maintenant, le pouvoir est une relation, en fait, est une relation assez ambiguë dans le domaine scolaire. Les enseignants ont un large pouvoir sur leur contenu, leur façon de faire, mais à l'inverse, ils ont des devoirs, puis ils sont très encadrés par leurs conventions, puis ils viennent contraindre, ils balisent beaucoup de leurs décisions, puis ils limitaient par le même, leur pouvoir d'action. Donc, bien qu'on ait induit un modèle de gestion très participatif, et où c'est très présent, il y a un syndicat fort, et c'est considérablement actif dans le milieu, puis ça vient balancer cette relation-là. Donc, ce que je suis porté à observer, c'est que la puissance est une forme de volonté qui s'exprime dans des directives claires, mais avec peu de suivi de régulation pour ce qui est de la direction. Je dirais que notre organisation l'exerce avec humilité, puis qu'elle laisse place à la créativité. Pour ce qui est de l'axe 4, le mode de raisonnement, on sent que ces enseignants-là, qui sont des enseignants très émotifs, comme la plupart des enseignants, donc la place des émotions est grande, donc c'est très intuitif. On n'est pas dans une culture axée sur les résultats, c'est des cultures axées sur le senti et sur les expériences par-dessus. Donc, l'équilibre entre affectif, qui est très fort dans le milieu, et la réalité penche sur moi beaucoup plus vers l'intuition et le subjectif que la réalité et l'objectif. Passons maintenant à ma collègue de données. Donc, pour valider ces informations-là, j'ai interviewé cinq personnes, trois enseignants de ressources, ma conseillère pédagogique et mon directeur adjoint. Rapidement, j'ai écrit leur entrevue, les données que je vais vous présenter maintenant. Donc, ces données-là, on va en arrière, pardon. Donc, ces données-là, ils nous disent que les enseignants de retour sont remplis de leur mandat, passent plus de la moitié de leur temps avec les enseignants en classe, donc co-enseignes, donc on parle d'une collaboration assez efficace. On parle aussi qu'il y a eu très peu d'interventions individualisées de la part de ces enseignantes-là auprès des élèves. On a une douzaine d'enseignants qui ont reçu de l'aide ponctuelle en classe, mais cette fois-ci pour la planification. Et 21 enseignants ont collaboré à un des projets communs, donc avec d'autres enseignants, autres que les enseignants à ressources. Des fois, ils étaient trois, des fois, ils étaient quatre. Les pratiques éducatives sont souvent au cœur des discussions. Donc, on est passé de ce qu'on fait dans la classe, comment on le fait. Maintenant, on en parle. On n'est pas encore rendu à réguler les résultats, mais il semble que ce soit, ça commence à être intéressant. Et ça, surtout au niveau des pratiques d'évaluation. Autre chantier parallèle que j'ai travaillé avec mon équipe école cette année. Donc, oui, les pratiques évaluatives sont souvent au cœur des discussions, surtout en lien avec le temps que ça prend, puis le nombre d'évaluations. Donc, on a essayé d'aménager la tâche pour la rendre plus efficiente encore. On a eu aussi beaucoup de travail qui a été fait sur la conseillère de la Béjette sur le projet éducatif en termes de temps et de travail collaboratif. Donc, 26 périodes de libération cette année seulement pour la mise en place du projet éducatif. Ça va se poursuivre l'année prochaine pour la mise en place. Trois journées pédagogiques ont été consacrées à du travail collaboratif autour du projet éducatif encore. Et une douzaine de périodes de libération ont été consacrées au projet d'éducation à la sexualité. Donc, c'est l'extrait très général de mise en entrevue. Le travail est présenté dans les tableaux plus détaillés. Ce que ça me dit, eh bien, c'est que le travail en place semble porté. J'arrive donc rapidement à mes conclusions parce que je veux comprendre beaucoup de temps. Ce que j'en conclue, c'est que le travail collaboratif à l'école est présent. Que de l'avoir formalisé, qu'avoir organisé, donne davantage de pouvoir aux enseignantes qui le mettent en place et ramène le pouvoir vers l'équipe école. Parce que l'organisation qu'on a prévue était assez souple et flexible pour permettre l'innovation et créativité. qu'au lieu d'en faire une régulation sur l'atteinte ou non de résultats pré-programmés, on a été dans une approche plus descriptive où on a accueilli des résultats et on en a fait des succès. Donc, il n'y avait rien de planifié en termes de résultats scolaires en ce moment. Il n'y avait que des planifications de moyens. Donc, quand on a demandé d'être en classe pour aider, maintenant on sait davantage sur quoi on a aidé. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a encore du travail à faire, beaucoup de travail à faire, pour que cette culture-là, qui tranquillement se met en place, puisse s'organiser et contribuer encore plus à nos objectifs de départ, donc diminuer l'anxiété et augmenter la motivation scolaire. Ces choses-là vont pouvoir se faire dans le temps, rapidement, on le souhaite, mais vont prendre encore quelques années, on le sait. Comment on va le faire? Cette fois-ci, je pense qu'on est rendu, dès l'an prochain, à augmenter les compétences des intervenants PIVO, donc je parle de l'équipe de direction et des enseignants ressources, ainsi que la conseillère pédagogique, en termes d'accompagnement, en termes d'organisation du travail et en termes de compréhension des besoins. Donc, l'intention, la prochaine étape sera l'organisation d'une COP autour de tout ça. Je vais vous arrêter deux petites secondes. Je vais vous laisser dans le fond là-dessus. C'est une conclusion très rapide, j'en confiens. Comme je vous dis, le travail sera plus exhaustif. J'aurais aimé ça être là pour vous présenter, pour interagir avec vous. Ça a été plus simple, j'imagine. Maintenant, cette conclusion-là, pour moi, elle est positive. Ce qui veut dire que j'en comprends, c'est qu'il y a du travail collaboratif. Il est de plus en plus organisé, cette organisation-là, perdure dans le temps, parce qu'on est en train de leur laisser la chance de s'organiser et que ça répond à leurs besoins et que leurs besoins s'alignent avec ceux des élèves et du milieu qu'ils connaissent certainement mieux que personne. Merci pour votre écoute. Je vous fais un bon reste de cours. Merci.